La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons Voir. Pour ce premier numéro de la saison, Voyons Voir vous emmène à la découverte de WorldSkills, la compétition nationale des métiers qui s'est déroulée cette année à Lyon-Urexpo du 14 au 16 septembre. Pendant trois jours, plus de 800 compétiteurs répartis en 69 métiers se sont affrontés pour démontrer leur savoir-faire. La particularité c'est vraiment des métiers techniques dans des secteurs d'activité très divers. Ça va de la taille de pierre aux soins infirmiers en passant par la mécanique des véhicules poids lourds. Efficacité, précision et rapidité d'exécution, les jeunes professionnels âgés de moins de 23 ans sont scrutés à la loupe. Forcément, il y a des experts de chaque métier qui sont présents en tant que jurés pour noter et désigner les vainqueurs. Et parmi les observateurs tout aussi attentifs, nous retrouvons des collégiens, lycéens ou jeunes apprentis venus pour découvrir des métiers en situation réelle. C'est l'école qui nous a proposé de venir ici et je trouve ça impressionnant de voir l'excellence en fait. Ils ont besoin de découvrir les métiers pour les choix d'orientation en fin de 3e. Généralement, tous les ans, on a des élèves qui reviennent, qui ont des idées. Et donc ça nous permet après avec eux de travailler, de faire des stages supplémentaires et de les aiguiller sur les établissements de la région, les lycées pro et les CFA. C'est au niveau régional justement que les compétiteurs venus de toute la France se sont d'abord distingués. La région Auvergne-Rhône-Alpes donc a d'abord soutenu l'organisation des sélections à son échelon, puis la préparation de sa délégation. Le financement qui nous est dédié par le conseil régional nous permet notamment d'organiser des stages de préparation physique et mentale pour nos jeunes. Donc on les réunit pendant 3 week-ends pour travailler sur la concentration, la récupération, la gestion des énergies et puis bien sûr la cohésion de groupe. Victoria, originaire d'Aix-les-Bains en Savoie, a par exemple été sélectionnée en soins esthétiques pour représenter la région, avec l'espoir de devenir la future championne de France de sa catégorie. Sur le plan professionnel déjà, c'est une super belle expérience, mais surtout sur le plan personnel, pour moi c'est une aventure extraordinaire et on verra les résultats, mais même si je n'allais pas jusqu'au bout, ça a été une expérience de dingue. J'ai appris énormément de choses, j'ai progressé en un laps de temps vraiment très court et sur le plan humain ça a été vraiment formidable, donc c'est une très belle expérience. Avant de savoir si Victoria a remporté son épreuve, allons à la rencontre justement de l'un des vainqueurs de l'édition nationale 2022 dans sa catégorie, miroiterie, avec le portrait de Lilian, un jeune Lyonnais. Éléments indispensables de nos intérieurs, le miroir. Un objet devenu commun, pourtant il est issu d'un savoir-faire unique. Les différents états pour un bon miroir, déjà c'est d'avoir une plaque propre, donc sans ryeur, sans accro, la découper dans les bonnes dimensions, et puis après la façonner pour avoir quelque chose de propre et nickel. Après on peut avoir plusieurs choses sur le miroir, on peut avoir du sablage, donc créer des motifs, ça va être du sable projeté à haute pression sur le verre, ou même faire des boîtes, ça va être de collage UV. Un artisanat que Lilian, 21 ans, cultive. Remarqué par son professeur alors qu'il est en alternance, le jeune homme participe aux WorldSkills 2022. C'est un pur hasard, c'est mon prof qui m'a inscrit en fait. Il a vu que j'avais plutôt bon niveau en miroiterie, du coup il m'a dit participe. Pour ma partie nationale, en fait on avait un sujet qui était imposé, donc on devait réaliser une table basse, tout en verre, en 23 heures de compétition. Il faut quand même pas mal de préparation, on ne rentre pas dans le concours comme ça les mains vides. Une préparation qui paye. Le miroitier arrive premier de sa catégorie lors du concours national. Aujourd'hui salarié d'une maison de miroitrie lyonnaise, il mesure ce que lui a apporté la compétition. On gagne beaucoup d'expérience en peu de temps, des rencontres formidables, des miroiriers de France, des patrons, c'est vraiment intéressant. Et puis la confiance aussi, du coup on me fait confiance sur mon savoir-faire, donc c'est intéressant. Actuellement en préparation pour la compétition européenne, le miroitier fait déjà la fierté de son employeur. C'est ses heures et ses heures de travail qui ont fait qu'il a été premier. Et je pense que nous, en tant que chef d'entreprise qui avons suivi ses préparations, c'est une vraie fierté pour nous et on est vraiment fiers de lui là-dessus. Car c'est ce qu'on appelle l'excellence. Une excellence prônée par la jeunesse qui permet à l'artisanat d'exception et à ce savoir-faire de perdurer. Retour à Eurexpolion où Victoria poursuit ses épreuves en catégorie soins esthétiques. La jeune Savoyarde termine ce matin sur le maquillage beauté. Fière de son métier, elle est également heureuse d'être ambassadrice de sa région. J'adore notre région, j'adore nos paysages, j'espère faire ma vie dans cette région. Et grâce à cette compétition aussi, j'aimerais faire changer le regard des gens sur le simple métier d'esthéticienne avec tous les préjugés. Parce qu'en soi, on est bien plus que ça et on a aussi un rôle de psychologue par moments. Donc voilà, c'est un très très beau métier. Dans un tout autre domaine, un autre jeune de la région est lui aussi très heureux d'avoir trouvé sa voie. Corentin est lui originaire de Firmini dans la Loire. Il trouve ici l'occasion de valoriser et mettre en avant son métier de tourneur qui est finalement assez peu connu du grand public. Cette grande machine, c'est notre moyen de travailler. Nous, on lui donne les capacités, le programme, les outils. C'est un moyen de prise de pièce et c'est la machine qui travaille à notre place. Ça fait super plaisir qu'il y ait des gens qui viennent nous voir. Donc que ce soit des écoles, des parents pour s'enseigner sur le métier ou même des professionnels. Moi, j'ai des collègues de boulot qui sont venus et j'ai de la famille. Et ça fait super plaisir quand on tourne la tête, on les voit, ils sont là, ils sont là pour nous. Ils nous motivent. Ça me valorise aussi, ça ouvre des portes. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été l'une des régions les mieux représentées avec 82 talents issus de notre territoire. Dans la catégorie coiffure, la délégation a pu compter sur Flore, qui vient, elle, de Valence, dans la Drôme. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, la coiffure, en sortant de 3e. J'ai fait un CAP et un BP. Et là, je suis en train de finir de valider mon brevet de maîtrise. Pour moi, c'est vraiment une vocation, c'est une passion. Samedi soir, les résultats tombent enfin. Flore ne termine finalement pas sur le podium, mais hérite d'une médaille honorifique d'excellence. Pour sa maman, évidemment, l'essentiel était tailleur. Je trouve que ce qu'elle a fait, c'est vraiment très beau. Mais c'est beaucoup de stress à la regarder, à la voir, à réaliser justement ce chignon. Voilà, ce qu'on lui dit, c'est que la plus belle des médailles, c'est sa passion avant tout. Pas de podium non plus pour Victoria, en soins esthétiques. En revanche, Corentin finit lui à la 2e place en tournage et obtient la médaille d'argent. La délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui a obtenu le plus grand nombre de médailles, 49 au compteur, dont 9 en or. De bon augure pour la prochaine édition internationale de WorldSkills, qui va se tenir de manière exceptionnelle à Lyon l'année prochaine. Tous les médaillés d'or français, dont les 9 de la région, seront donc présents et affronteront des candidats du monde entier. L'événement se tiendra du 10 au 15 septembre 2024, ici même à Eurexpo. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté, voyons voir.